les amis j'espère qui vous allez bien aujourd'hui toutes mes vidéos sur dokan battle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon bilan donc en gros ce que j'ai eu pendant l'anniversaire la partie 1 les dés que j'ai mis les persos que j'ai eu mes objectifs tout ça si je les atteint ou pas et en vrai de vrai j'espère que vous allez kiffer cette vidéo les gars et dites moi si vous si vous aimez bien ce genre de vidéo où je parle voilà je vous montre un peu ma box combien des j'ai mis six chiffres si je suis free to play ou pas les gars et tout en tout cas que moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à liker ce n'est pas déjà fait les gars ça fait toujours plaisir et merci à ceux qui le fait qu'ils le font plutôt fait toujours plaisir donc les gars on va commencer avec la première question du coup il sera vraiment bas je pense que pas mal de gens sur la pause les gars combien des j'ai mis là combien des j'ai mis on est sur mon compte principal sachez que j'ai un compte secondaire je suis sur mon compte principal les gars et je pense que mon compte secondaire je préfère vraiment de vidéo bilan et tout vraiment les gars pour l'instant pas tout de suite je préfère ça je préfère faire ça les gars sur mon compte principal donc les gars combien des j'ai mis au total pour broly et gojita alors les gars sachez que moi j'ai invoqué enfin j'ai invoqué je me suis dit que j'allais faire un cycle du moins deux cycles sur mon lit et deux cycles sur gojita dans le sens où pour moi déjà c'était 300 ds un cycle comme à l'époque 150 ds un cycle voilà donc j'avais eu quelques ds on va dire mais malheureusement enfin malheureusement et heureusement on a eu un nouveau système les gars donc c'est 255 ainsi que les gars et donc voilà un cycle pour 250 ds ça veut dire j'en avais fermé 510 donc ça a mis un comment dire une barrière dans mes projets parce que moi j'avais réservé 600 ds sauf que malheureusement bah ça deux cycles sur chaque ça fait quasiment 1000 ds les gars et 1000 ds c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup donc ce que je me suis dit les gars c'est que je vais faire un cycle sur chaque et donc pour ceux qui ont vu la vidéo les gars un cycle ou rien bah voilà vous avez vu que ça c'est super bien coincé donc on a récupéré gojita et broly en un cycle c'était vraiment l'objectif les gars de de la p1 vraiment parce que bah broly je l'ai pas tout le reste dans le détecteur je lisais la slide unit elle viendra plus tard c'est pas trop grave les gars et en plus ça je joue pas vraiment boss de db super donc c'est vraiment pas grave tout le reste j'ai déjà très doublonné bien dans ma box ici pareil le reste osef j'ai pas tout mais osef les gars et donc on a atteint cet objectif en 510 ds on a récupéré broly et gojeta les gars donc qui sont dans ma box ici voilà donc gojeta le goût avec broly le goût les gars et en même temps je vais vous montrer mais l'air les gars donc je tiens à dire les gars que je suis free to play voilà je suis free to play sur le jeu j'ai pas mis d'argent j'ai commencé aux six ans du jeu donc ça fait je sais beaucoup de jours après je suis pas vraiment régulier les gars je joue pas tous les jours là j'avais j'ai repris là à l'anniversaire mais sinon j'avais arrêté j'ai pas invoqué sur le portail de gohan agi ultimate je me suis fait shaft je pense ouais enfin pas vraiment shaft mais en gros j'ai pas eu goût aussi j'ai trois sagabu j'ai eu boue mais j'ai pas eu ouais j'ai pas eu goût mais j'ai eu boue donc ça c'est pas mal les gars et donc voici ce que ça donne les gars au bout de deux trois ans de jeu on va dire trois ans ouais on va dire trois ans les gars voici tous mes l'air les gars donc si on voit au niveau des doublons c'est pas la folie mais voilà c'est déjà ça les gars le couleur 100% le dieu god 100% nuken 100% goku 400% vegeto 100% gogetta 3 doublons après on a des vieux l'air qui obtiendront leurs et leurs et des l'air ils vont devenir surpuissant donc voilà on a des bonnes unités avec pas mal de doublons les gars voilà voilà les gars franchement niveau l'air doublons c'est le savoir j'aime bien les gars c'est plutôt pas mal on passe au côté ur les gars voilà donc niveau ur bah voilà en vrai de vrai j'ai classé par date donc vous voyez un peu ce que j'ai vu récemment ou pas donc thalès boue le duo cyborg c'est 21 on a des bonnes unités comme de moyenne et encore des persos qui vont compléter certaines teams ou encore certains duos ou trios les gars et donc ça c'est très important on a de vraiment bons personnages les gars franchement voilà c'est pas mal du tout je baisse lentement pour que vous avez le temps de voir et tout niveau doublons ça va être super long mais en gros les gars bas je suis attendu je vais mettre en vrai je vais mettre les gars après il ya des persos que j'ai pas monté les gars que je suis en train de monter comme piccolo de mao token fest imagine j'étais aussi token fest donc voici au niveau des doublons que j'ai je baisse un peu comme ça vous voyez bien et donc je pense c'est pas mal les gars en vrai de vrai c'est pas mal j'attends son ztr les gars il va être pas mal elle va être pas mal je peux la monter encore mais j'attends son ztr les gars sera vraiment pas mal du tout god cool les gaout les super ztr pas mal il me manque bout après j'ai tous les super ztr les gars donc j'attends j'attends qui que je le drop qu'il revienne je sais pas les gars mais je l'ai pas eu pour l'instant donc j'espère vraiment qu'il va voir venir les gars donc là c'était là le côté où je vous montre mon compte voilà vous me dites ce que vous en pensez les gars j'ai commencé à trois ans voilà je suis free to play je mets zéro sous dans le jeu les gars donc pour le free to play les gars jamais mis d'argent donc au niveau de mes objectifs les gars l'anniversaire on va essayer de récupérer gohan beast franchement le plus rapidement possible et les gamins je m'en fous en vrai de vrai genre les gamins les gars là je vais cette forme 250 ds on part du principe que le que les steppes restent les mêmes c'est à dire ainsi que c'est 250 ds les gars j'essaye d'avoir mon gohan beast en 250 ds les gars si je l'ai pas c'est pas grave si je l'ai d'ailleurs tant mieux c'est super et je pense honnêtement je sais pas en vrai mais j'espère ça va bien se passer les gars parce qu'avec gogett et broly je les ai eu un cycle ça c'est super bien procédé gohan beast j'espère vraiment que ça va bien se passer les gars sachant qu'il ya que gohan beast qui m'intéresse le duo gt je l'ai déjà un doublon duo blue je l'ai déjà un doublon migaté bah il obtiendra son zlr mais voilà j'ai déjà et un doublon végétaire trois doublons il ya qui d'autre le duo cg deux doublons je crois duo cg 400% vous l'avez vu la slide unit krillin c18 osef 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 les gars elle est osef franchement les osef de zinzin donc on s'en fout on s'en fout les gars limite j'avais même oublié donc franchement voilà le portail de gohan beast il ya que gohan beast qui m'intéresse le reste je m'en fous ça veut dire si je trouve pas gohan beast en un cycle qu'est ce que je fais je mets les tickets et les tickets 7 7 voilà je mets tout dessus je mets tout sur beast et si j'ai l'air tant mieux c'est l'objectif il sera temps mais si je l'ai pas on va attendre les dix ans les dix ans il y aura les personnes des millions d'elle ainsi que des neuf ans donc honnêtement je fais ainsi que sur gohan beast si je l'ai pas j'attends les dix ans j'attends qu'ils ressortent franchement j'attendrai les gars j'attendrai rien qui presse encore je peux réussir tous les endgames j'ai déjà la p1 des neuf ans j'ai tout j'ai bien j'ai les aidé l'air miga tv j'ai tout ça juba évolution tout 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 ça veut dire les gars moi les gars ce que je veux faire c'est jamais un cycle sur gohan beast si je l'ai je prends ce carré ça fait l'objectif il est atteint si je l'ai pas on attend les dix ans ou j'invoque avec le ticket 7 7 et après voilà on attendra quand même les dix ans si je l'ai les gars ce qu'on fait si je l'ai ainsi que les titans on les met sur gamma histoire peut-être de l'avoir parce que quand même faut avec la diversité et donc là si on l'a les gamma ce sera incroyable mais je pense pas du tout même qu'on va avoir gohan beast donc c'est pas grave on va partir du principe qu'on attend les dix ans les gars et donc voilà un peu comment je vais faire comment je vais m'en sortir les gars dans les sous commentaire comment ça s'est passé votre anniversaire j'aimerais bien savoir moi c'est passé votre anniversaire les gars en vrai de vrai franchement les gars dites moi si vous avez drop en commun ds tout ça vos objectifs pour vous enfin pour me montrer vos comptes de cannes n'hésitez pas à rejoindre ce petit scandale je vous mettrais dans le chat et dans la description franchement vous avez kiffé les gars moi en tout cas je suis un je kiffé ma vie sur d'aucun en ce moment je trouve vraiment bien et honnêtement bah ça se passe très bien j'ai beaucoup de ds encore j'ai j'ai pas mal de choses à faire je pense que je pourrais arriver aux 300 ds à l'heure où je vous parle mais de toute façon pour le prochain portail je pense que je serai au 500 ou un peu plus on verra parce qu'il ya beaucoup ds à se faire il ya le top 1 qu'on ils nous donnent des ds via twitter je pense donc ouais il ya pas mal de ds à récupérer bon les utilisés des l'air les étudiants badak guinée et paragus ouais ouais paragus prolly ouais ouais par ex prolly l'air ça m'intrigue ça m'intrigue ça m'intrigue ça m'intrigue le personnage les gars il est combien de doublons ou encore ouais je l'ai parce que je me rappelle à l'époque je l'avais joué les gars je l'avais joué avec 0 même pas celui de 100% franchement il ya 100% je pense qu'on va le jouer on va le tester on va regarder un petit showcase quand il aura son zvr pour voir un peu ce que ça donne au niveau des liens je pense que c'est pas monté mais on va monter ça aussi les gars y'a aucun problème voilà c'est une pure force joint ok ok je prends bon voilà les gars on va s'arrêter là pour cette vidéo tu vois plus long les gars en tout cas vous avez on a compris mes objectifs ce que je vais faire mon bilan de la paix une excellent on a du contenu les red zones ils sont pas très dur fin les games est pas très dur c'est vrai que j'ai quand parlé de l'endgame mais l'endgame est pas très dur on a quelques défis par ci par là on a quelques dessins ça fait plaisir les gars les games est vraiment pas très dur encore une fois j'incite sur ça les gars pour l'instant c'est le début mais du tout le dernier niveau de la blue zone j'ai réussi à le faire les gars nos items déjà ça c'est bien mais genre j'ai même pas pu transpo que j'étais à ébrouler genre ça allait tellement vite que j'ai pas pu les transpo les gars et donc ça c'est dommage j'aurais bien aimé tester et vraiment voir si le boss il peut vraiment encaisser et tout et bien sûr si ils peuvent s'en sortir que j'étais à ébrouler les gars donc voilà on va s'arrêter là 11 à la prochaine c'était Sino à plus c'est mon gars chao